bonjour à tous c'est serveur et zelta on se retrouve une nouvelle fois sur jeux vision 2 pour parler des crafts d'armure des schémas des modes des projets et des camouflages d'armes tout simplement alors à l'heure actuelle sur jeux vision 2 il ya une nouvelle chose qui est importante qui a été implémentée comparé au premier c'est les modes d'armes alors comme vous pouvez le voir actuellement sur mon arme comparé au premier il fallait un mode unique pour chaque arme actuellement quand vous crafter un mode pour l'arme par exemple cette poignée vous en crafter à l'infini c'est à dire qu'elle pourrait être disponible pour toutes vos armes c'est à dire comparé au premier il fallait en crafter 10 si vous avez 10 mp5 et là actuellement c'est unique voilà ce qui est bien mieux mais comparé à la nouveauté du premier c'est que ça va soit vous ajouter un bonus soit vous retirer un ça vous faire un malus donc par exemple là comme vous voyez ça augmente votre stabilité soit votre précision donc c'est à vous à l'heure actuelle de vous de choisir au niveau de quelle arme si vous voulez de la précision pour un snipe pour que ça touche vraiment très bien votre type je voulais des dégâts sur les élites pour faire très très mal ou soit vous voulez une grosse calage avec plein de chargeurs qui fassent très 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 mal à ce niveau là c'est à vous de voir alors à l'heure actuelle comment les obtenir première chose à savoir c'est qu'on peut en obtenir très simplement lorsque nous allons à ce petit monsieur c'est avec les technologies ssd c'est que vous allez pouvoir améliorer ses chargeurs chargeurs 1 chargeurs 2 chargeurs 3 chargeurs 4 donc c'est les premiers chargeurs que vous obtiendrez pareil pour les visées pour les poignées etc donc il va vous fournir à peu près une vingtaine de trucs différents donc une fois que vous serez niveau 30 il ya une nouvelle chose importante c'est les points de contrôle donc les points de contrôle ce sont ces petits petits points voilà alors quel est l'intérêt du point de contrôle en lui-même le point de contrôle vous donne beaucoup de loot de base c'est vraiment assez violent à ce niveau là je tiens à préciser que des fois ça donne plus de l'autre qu'une forteresse donc voilà et deuxième chose c'est que le point de forteresse on va pouvoir lui changer sa difficulté alors comment changeons la difficulté d'un point de contrôle alors c'est simple vous voyez là il ya un petit point d'interrogation alors ce petit point d'interrogation comme vous pouvez le voir il ya un tracé rouge qui va le relier au point de contrôle c'est à dire que si vous réussissez l'activité qui est en point d'interrogation ça va passer votre point de contrôle en point de contrôle de niveau 2 donc le point de contrôle il peut aller jusqu'au niveau 4 maximum nous ce qui nous intéresse est d'aller au niveau 3 pourquoi aller au niveau 3 car quand vous finissez un point de contrôle du niveau 3 on va vous donner un mode gratuit plus un schéma d'un mode donc ce qui est plutôt tout bénef donc à l'heure actuelle comment obtenir des modes d'armes c'est pas compliqué soit vous obtenez les 20 premiers modes d'armes grâce aux vendeurs puis vous faites des points de contrôle donc à l'heure actuelle il ya 70 modes différents qu'on peut obtenir bien ces points de contrôle ou via des projets alors les projets c'est quoi c'est on va on va aller c'est simple au refuge le refuge ainsi que le campus ont des projets chaque jour quotidien ou de façon définitive vont vous proposer de faire quelque chose en échange pour obtenir un schéma donc ça peut être par exemple tu es dix mob elle finir une et une forteresse ou finir une mission principale c'est pas très compliqué des fois ça l'est un peu plus et ça peut aussi vous proposer de tout simplement de vous proposer des ou simplement de vous proposer en échange de vos armes et de vos armures bas des schémas tout simplement de toute façon au bout d'un moment quand vous allez détruire toutes vos armes et vos armures qui ne servent à rien votre sagado va être rempli donc entre guillemets ça sert plus à rien détruire des objets dont vous n'allez pas vous servir donc c'est bien plus utile de les donner au marchand de projets qui est ici qui va en échange de votre projet par exemple là vous donnez des répliques de fusils d'assaut ça va vous donner un équipement aléatoire plus de l'xp alors des fois quelques fois comme vous pouvez le voir ça va vous donner des armes légendaires donc éliminer des c'est pas très compliqué les projets sont la plupart du temps relativement simple là ça vous donne des matériaux de fabrication et là par exemple ça va vous donner un schéma de réplique voilà donc c'est plutôt intéressant de faire ces projets pour vous donner des modes ou même des schémas de mode voilà donc c'est à l'heure actuelle le seul moyen de les obtenir à savoir que comparé au premier jeu division 1 lorsque vous montiez au niveau de en rangs de dark zone vous aviez des vendeurs les vendeurs à l'heure actuelle ne sont plus entre guillemets très intéressant du fait qu'ils ne vous donne plus du stuff en fonction de votre grade voilà donc à l'heure actuelle le seul moyen d'obtenir des schémas c'est de faire des projets ou de tuer des mobs et des fois vous obtenez des schémas dessus mais c'est relativement donc les modes d'armes il faut il faut s'en rappeler c'est soit via le vendeur tout au début du jeu soit via les points de contrôle de rang 3 et de rang 4 le rang 4 vous donne énormément de loot mais très compliqué c'est un niveau à peu près du mode défi c'est simple normal premier mode c'est normal deuxième c'est vétéran troisième c'est difficile et quatrième c'est défi voilà défi expert ainsi voilà c'est pas très compliqué et le dernier point que vous doutez tous c'est le camouflage d'armes alors le camouflage d'armes c'est simple on sélectionne l'arme et on appuie sur f comme vous pouvez le voir actuellement j'ai un camouflage légendaire qui est mis ça dépend certains sont rares ou pas donc les camouflage d'armes vous pouvez les choisir et les mettre par exemple si vous voulez mettre rouge voilà j'ai mis rouge vous faites équiper et malheureusement comme dame par hasard il ne s'est pas équipé donc je rappuie hop je fais échappe voilà donc mon armes est en rouge et vous pouvez mettre la même couleur sur toutes vos armes en ça il n'y a pas de limite comme vous pouvez le voir allez hop rouge comment on obtient les camouflages d'armes à l'heure actuelle c'est complètement aléatoire vous pouvez en obtenir dans des petits sacs à dos un peu partout dans la map de toute façon dans votre pexime vous avez forcément dû en avoir donc voilà c'est pas très compliqué à obtenir la chose que beaucoup de gens se demandent actuellement c'est comment on obtient des camouflages d'armure parce que à l'heure actuelle comparé au premier les armures les gants etc ne pouvaient pas changer de couleur à l'heure actuelle on peut changer la couleur de ses armures grâce à des camouflages d'armes d'armure par dangement bobine comme vous pouvez le voir voilà et ces camouflages d'armure à l'heure actuelle malheureusement je n'ai pas trouvé d'autres moyens d'obstention que via la boutique actuelle en jeu donc vous pouvez il peut-être il paraît en obtenir aussi dans les caisses pardonnez moi dans les caches que vous débloquez grâce à des ressources dans le jeu actuellement de façon aléatoire donc voilà après dans la vidéo comme j'ai expliqué comment on obtient les modes les points de contrôle les camouflages d'armes et pour terminer on va se rendre une dernière fois à washington à la maison blanche pour aller là où on craft les modes entre guillemets ce que j'allais oublier de vous le dire au poste de fabrication vous sélectionnez mode divers et là vous pouvez crafter donc vous voyez ça nécessite de l'acier du titane que vous obtenez en détruisant vos armures et ça nécessite aussi de la monnaie donc voilà à vous de choisir donc comme vous pouvez le voir là j'en ai débloqué moi actuellement que 30 sur 77 disponibles actuellement dans le jeu donc voilà pour cette petite vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster dans les commentaires à liker à vous abonner sur ce bonne fin de journée à tous et à plus